Houston, ici le planétarium du Palais de la Découverte. Bienvenue à tous pour ce Let's Play de Universe Sandbox dédié aujourd'hui au système solaire et aux liens entre masse et lumière. Alors déjà, Universe Sandbox, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un logiciel payant développé par l'équipe de Giant Army et disponible sur PC, Mac ou Linux, en passant par votre store préféré. Universe Sandbox est en fait un simulateur basé sur un moteur physique reproduisant la gravitation, la climatologie ou encore les collisions, et qui permet à l'utilisateur de créer ses propres interactions et évolutions dans un univers miniature. En somme, c'est un bac à sable pour jouer avec les lois de la physique dans l'espace. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire ici. C'est parti ! Au démarrage, Universe Sandbox nous affiche le système solaire. Alors, tous les objets du système ne sont pas représentés ici. C'est une simplification, ce qu'on appelle un modèle. Mais avec les planètes principales, les planètes naines, les astéroïdes les plus importants, sans oublier le Soleil, il y a déjà de la matière. On peut d'ailleurs y observer les trajectoires elliptiques des différents objets autour du Soleil tandis que le temps défile. Rappelons-le, la force qui domine le mouvement de tous ces astres dans l'espace, c'est la gravitation. Et la gravitation fonctionne de façon simple. La matière attire la matière. De cette façon, la Terre est attirée par le Soleil, tout comme Mars ou Saturne. Tous ces petits corps s'attirent donc les uns et les autres, mais il faut ajouter à cela une autre composante. Plus l'objet est massif, c'est-à-dire plus il est lourd, plus il va être difficile à déplacer. Ça, on peut tous l'expérimenter chez soi. À partir de là, on peut constater que le Soleil ne semble pas se déplacer et que tous les autres lui tournent autour. C'est lui l'objet le plus lourd et sa force l'emporte sur toutes les autres. Je vous propose que l'on commence par une vue d'ensemble de ces objets de notre système solaire. Rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Cliquons sur Graphique dans la barre des tâches, puis sur Rayon pour classer les objets du système par ordre de taille. Le Soleil et les planètes sont maintenant parfaitement ordonnées, posées les uns à côté des autres. Rapprochons-nous de la plus petite planète du système, Mercure, et son rayon de 2400 km, ici au centre de l'écran. Tous les astres situés à sa droite sont les objets transneptuniens, de petits corps du système solaire dont nous ne parlerons pas ici. Mercure est la plus petite des quatre planètes telluriques. Elle est suivie par ordre de taille de Mars, Vénus et la Terre, avec son rayon de 6400 km. Les quatre planètes suivantes sont les géantes, avec de la plus petite à la plus grande, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Jupiter est la plus grande planète du système, avec un rayon 11 fois plus grand que celui de la Terre. Mais tous ces astres semblent ridiculement petits par rapport au Soleil, mille fois plus imposants que Jupiter, et un million de fois plus grand que notre planète Terre. De quoi faire relativiser ? Je vous propose de maintenant faire un petit survol des caractéristiques de quelques objets, pour voir si on peut trouver facilement des différences entre eux. On clique sur la Terre, et on peut alors accéder à ces paramètres en cliquant sur la petite fenêtre en bas à droite. Le panneau qui s'ouvre contient toutes les paramètres de la planète. On s'intéresse ici à la composition qui, comme on peut le voir, est fractionnée en fer à 25%, en silicate à 75%, et en d'infimes portions d'eau et d'hydrogène. Universe Sandbox permet de faire varier ces paramètres, en augmentant la proportion de fer dans le noyau de la Terre par exemple. La composition de silicate va alors baisser. On peut également jeter un œil à la composition de Jupiter, et remarquez qu'ici, c'est l'hydrogène qui domine à 98%. Le fer est absent, et les silicates en faible quantité. Augmenter la quantité de silicate revient à créer un noyau solide dans Jupiter. Un modèle d'ailleurs qui est envisagé pour la structure interne de cette géante gazeuse. Revenons cependant sur un point important. Nous avons vu que, bien que très différente, en taille ou en masse, Jupiter et le Soleil sont tous deux constitués de gaz, avec une densité très proche. Pourtant, l'une est une étoile, l'autre est une planète gazeuse. Quelle est alors la différence entre une étoile et une planète gazeuse ? Pour comprendre ça, démarrons avec un univers vide. On supprime le fond étoilé en cliquant sur vue, puis sur arrière-plan et noir solide. Notre univers est désormais complètement sombre. Ajoutons une étoile, un soleil par exemple. On constate que celui-ci émet de la lumière. Il est la seule source lumineuse de cet univers vide. Avant d'aller plus loin, supprimons l'éclairage automatique en cliquant sur vue, et en sélectionnant l'éclairage réaliste. Ajoutons maintenant une planète, la Terre par exemple, en orbite autour de cette étoile. En nous approchant de cette planète, on constate qu'elle est bien éclairée par l'étoile. Une phase dans la lumière, et l'autre plongée dans l'obscurité. Le jour et la nuit. Sélectionnons maintenant ce soleil, et dans les actions, nous cliquons sur supprimer un objet. Notre source de lumière a disparu, et la Terre est désormais entièrement dans l'obscurité. Elle n'émet pas de lumière, contrairement à l'étoile. En conclusion, on peut différencier étoiles et planètes visibles dans le ciel la nuit, par une caractéristique intrinsèque. Les étoiles produisent de la lumière visible, les planètes réfléchissent la lumière reçue. Essayons maintenant de comprendre ce qu'il faudrait pour que Jupiter brille comme un soleil. Partons d'un univers vide, et ajoutons-y la planète Jupiter. Celle-ci apparaît éclairée par un éclairage automatique certes très esthétique, mais que nous allons supprimer pour plus de réalisme. Voilà, Jupiter est plongée dans le noir. Dans ses paramètres, on peut remarquer que sa température est de moins 164 degrés Celsius. Une température bien trop faible pour briller. Nous allons augmenter artificiellement cette température, en cliquant sur température, puis en faisant glisser le curseur vers la droite. La valeur de température augmente, et aux alentours de 1000 degrés Celsius, Jupiter émet un rayonnement visible. Une lumière rougeâtre, mais qui rayonne dans l'obscurité. Poursuivons l'expérience en augmentant encore la température. Le rouge s'éclaircit de plus en plus. Au voisinage de 5000 degrés Celsius, la lumière de Jupiter s'approche maintenant du blanc, une couleur qui ressemble à celle du soleil, que l'on peut placer à côté pour mieux les comparer. Revenons à Jupiter, augmentons encore la température. A 12 000 degrés Celsius, sa lumière tend vers le bleu. Elle ressemble à certaines étoiles bleutées, comme Aquénard, une gigantesque étoile bleue de la constellation de l'Éridan, dans l'hémisphère sud. Plus la lumière de l'astre est bleu, plus il est chaud. La différence entre Jupiter et le soleil réside donc dans la température de surface du gaz. Celui-ci est chauffé dans le soleil, grâce à sa masse considérable qui lui permet d'entamer des réactions thermonucléaires de fusion dans son cœur. Notre Jupiter, bien que très imposante pour une planète, n'a pas une masse suffisante pour produire ses réactions. Son gaz est froid et ne rayonne pas de lumière visible. Pour émettre de la lumière comme le soleil, il faut donc être suffisamment chaud et donc suffisamment massif. Mais il existe dans notre univers des astres, aussi massifs que le soleil, qui n'émettent pas de lumière. Ces objets célestes, vous les connaissez tous. On les nomme les trous noirs. Vous les avez peut-être déjà rencontrés dans des films de science-fiction, mais aujourd'hui nous allons jouer avec eux pour comprendre leur étrange nature. Pour commencer notre expérience, remplaçons le soleil de notre système planétaire par un trou noir localisé à la place du soleil et de la même masse que notre étoile. Nous sélectionnons notre soleil, puis en bas de l'onglet aperçu, on clique sur remplacer objet. Et on sélectionne maintenant un trou noir de une masse solaire. En explorant ces caractéristiques, on remarque que, bien qu'ayant la même masse que le soleil, il a un rayon beaucoup plus petit, d'environ 3 kilomètres. Nous allons tout d'abord nous intéresser à un apparent paradoxe. Ces astres, les trous noirs, sont assez massifs pour émettre de la lumière. Et pourtant, ils restent sombres. Autrement dit, ils piègent la lumière. Pour comprendre cela, utilisons une analogie bien connue. Je vais créer un univers dans lequel je place une Terre. Cette Terre attire les objets, vous en faites l'expérience tous les jours. Par exemple, vous restez assis sur votre fauteuil parce que la Terre vous attire. Dans l'espace, il se passe la même chose. Les satellites de télécommunications qu'on envoie autour de la Terre restent autour de la Terre car ils sont attirés par la Terre. Je vais donc autour de ma Terre placer en orbite une sonde spatiale. Et pas n'importe laquelle. La sonde Voyager 1, lancée en 1977 et qui est pour l'instant l'objet le plus loin envoyé par l'humanité. Cette sonde est satellisée, autrement dit, elle tourne autour de la Terre. Je vais d'ailleurs afficher son orbite, sa trajectoire dans l'espace. Voyager 1 possède une vitesse, un élan, qui lui permet de rester en orbite. Si j'augmente cette vitesse, la sonde va avoir un peu plus d'élan, donc pouvoir aller un petit peu plus loin de la Terre. Tout comme lorsque vous lancez un caillou avec plus de force, il est capable d'aller plus loin. En continuant d'augmenter la vitesse de cette sonde, je vois qu'elle est capable d'aller de plus en plus loin de la Terre. Cette vitesse se compte en kilomètres par seconde. À un moment, je vais donner suffisamment de vitesse à ma sonde, autrement dit suffisamment d'élan, pour qu'elle s'échappe de l'attraction de la Terre. Cette vitesse est d'environ 11,2 kilomètres par seconde, quand on est très proche de la surface de la Terre. On l'appelle la vitesse de libération. C'est une vitesse limite qui permet de se libérer de l'attraction terrestre. Faisons à présent défiler le temps. Avec sa vitesse de 11,2 kilomètres par seconde, Voyager 1 s'échappe dans l'espace et ne reviendra jamais sur Terre. Imaginons qu'à la place de la Terre, ce soit une étoile, et qu'à la place de la sonde, nous ayons un grain de lumière. Ce grain de lumière, appelé photon, après avoir été créé par le gaz chaud de l'étoile, va commencer sa course dans l'espace, à une vitesse constante qui vaut environ 300 000 kilomètres par seconde. Cette vitesse est supérieure à la vitesse de libération de l'étoile. Donc le photon pourra s'échapper de l'étoile et parvenir jusqu'à nos yeux. La vitesse de libération pour un astre est proportionnelle à la masse de l'astre qui attire et inversement proportionnelle au rayon de l'astre. Donc plus l'astre est petit, plus sa vitesse de libération sera grande. Revenons au trou noir que l'on a créé ensemble. On remarque que son rayon est très petit pour une très grande masse, donc sa vitesse de libération va être très importante. C'est ce qu'on appelle un objet compact. En faisant le calcul, on voit que la vitesse de libération du trou noir qu'on a placée au centre du système solaire est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc toute lumière créée dans le trou noir ne peut pas s'en échapper. Un trou noir, c'est finalement une région de l'espace dans laquelle rien ne peut en sortir. Au centre du trou noir, il y a ce qu'on appelle une singularité, un point de l'espace où toute la masse du trou noir est concentrée. Et autour de cette singularité, une enveloppe délimitée par une frontière invisible, virtuelle qu'on appelle l'horizon des événements. Entre la singularité et cette frontière, la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière, mais elle va diminuer au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la singularité. Elle atteindra donc la vitesse de la lumière au niveau de l'horizon des événements. Donc, si un grain de lumière rentre dans cette enveloppe, il ne pourra plus s'en échapper, car il lui faudrait une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière pour s'échapper du trou noir. Mais cela ne veut pas dire que notre trou noir est un aspirateur spatial. Observons le comportement des objets de notre système solaire avec un trou noir au centre. Les planètes continuent d'effectuer leur révolution comme si de rien n'était. Nous observons qu'elles ne dévient pas, qu'elles ne spiralent pas vers le trou noir, qu'elles continuent leur course. Ce qui régit le mouvement des astres dans l'univers, c'est la gravitation, qui dépend de la masse des astres. Peu importe que ces astres soient un trou noir ou une étoile, la masse au centre du système solaire n'ayant pas changé, la Terre n'a aucune raison de dévier de son orbite initiale. Par contre, il y a quand même du changement pour d'autres paramètres de la Terre. Par exemple, sans cette source d'énergie, le chaleur qu'est notre Soleil, la température moyenne à la surface de la Terre commence à drastiquement chuter. Et puisque le Soleil ne l'éclaire plus, il n'y a plus aucune raison pour qu'elle soit en partie éclairée. Dans ce système avec un trou noir, notre planète certes continue à tourner, mais elle devient rapidement un astre gelé et sombre. Nous avons vu dans cet épisode que les planètes sont des objets de petite taille par rapport à l'étoile autour duquel elles orbitent. Plus important encore, nous avons pu voir que les planètes n'émettent pas de lumière visible, contrairement aux étoiles. L'origine de ce phénomène réside dans la masse importante des étoiles et les réactions de fusion de la matière dans leur cœur. Les planètes ne sont visibles dans le ciel chez vous que parce qu'elles sont éclairées par la lumière du Soleil, tout comme la Lune en réalité. Mais nous avons également vu que certains astres très massifs ne semblent pas émettre de lumière. Ce sont les trous noirs. Ces astres sont tellement compacts que la lumière ne peut s'échapper de leur attraction. Il faut donc de la masse, mais pas trop pour obtenir une étoile lumineuse. Sur ces paroles, je vous propose de terminer notre exploration d'Univers Sandbox ensemble. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada